Vous avez des personnes toxiques qui gravitent autour de vous, vous ne savez pas poser vos limites, vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas vous affirmer, ou peut-être simplement que vous ne savez pas comment les aborder. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va aborder aujourd'hui un sujet sur les personnes toxiques. Déjà, on va refaire un point là-dessus, mais également les limites. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter mes meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un bon Noël à vous, voilà, ça me tient à cœur de vous le dire. Je me suis même mis dans le décor et j'ai changé le sens de ma caméra. Donc vraiment très, très jolie fête de Noël à vous. Alors maintenant, on passe au sujet d'aujourd'hui, donc les personnes toxiques. Qu'est-ce qu'une personne toxique ? Déjà, faisons le point là-dessus. Alors il y a véritablement deux types de personnes qui peuvent être toxiques pour vous. Il y a déjà la personne toxique et celle qui est dans une manipulation, qui est un peu perverse, avec laquelle vous avez une relation, mais qui ne sera jamais, jamais, jamais saine. Pourquoi ? Parce que dans un cas, il n'y a pas d'authenticité, mais plus de la domination, de la manipulation et autres. Et donc si vous avez autour de vous des personnes comme ça, vous les avez sans doute identifiées. Et puis il y a des personnes qui sont toxiques pour vous. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ce ne sont pas des personnes mal intentionnées, ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas authentiques. C'est simplement des personnes qui vous pompent, qui vous prennent votre énergie, qui vous assomment un peu, qui sont toxiques dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'elles vous tiennent la jambe trop longtemps au téléphone, elles ont toujours des problèmes, elles vous sollicitent sans arrêt, et vous ne savez pas leur dire non. Donc dans un cas comme dans l'autre, il faut apprendre à poser ses limites. Dans le premier cas, il faut fuir, ça véritablement, il faut fuir ce genre de personnalité, mais ce n'est pas toujours évident, parfois on tombe sous leur emprise. Donc dans ces cas-là, je vous renvoie à mes vidéos sur la dépendance affective, les pervers narcissiques et les manipulateurs. Mais dans cette vidéo, on va juste voir simplement, quand on a des personnes toxiques et qu'on n'arrive pas à s'affirmer, enfin, elles sont toxiques ou pas d'ailleurs, mais ce sont des personnes auxquelles on n'arrive pas à dire non. Premièrement, il faut que vous repreniez conscience, et ça c'est vraiment fondamental, que vous repreniez conscience de la valeur que vous avez et de pourquoi vous n'arrivez pas à dire non. En fait, tout ça remonte à votre enfance. Et le but est que vous vous sentiez légitime. Peut-être que quand vous étiez petit, on vous a dit, arrête de penser qu'à toi, il faut penser aux autres avant toi. C'est vrai que toute cette société est faite pour nous culpabiliser dès lors qu'on ne s'accorde un peu trop d'attention. Résultat, on nous a appris à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Bonne ou mauvaise chose ? En fait, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne veut pas dire que faire passer ses besoins fait de nous un être égoïste. Ça fait juste de nous quelqu'un qui s'écoute et qui se respecte, et pas plus. Se donner à soi, ce n'est pas se donner qu'à soi. Ce n'est pas être égoïste et de ne pas se préoccuper des autres. C'est juste d'écouter son baromètre intérieur pour savoir si ce que l'on nous demande ou ce que les autres sollicitent de notre part est juste, est au bon moment, est acceptable, est-ce que l'on a envie profondément. Voilà, c'est juste ça. Et donc, il est impératif pour savoir dire non de commencer par être conscient de sa légitimité à dire non et de sa légitimité à se faire passer avant au niveau de nos besoins. Pourquoi ? Parce que si vous ne comblez pas vos besoins, vous allez dire oui à quelqu'un ou vous allez céder. Mais en réalité, à l'intérieur de vous, vous avez dit oui, mais vous avez dit non. Vous pouvez même nourrir du ressentiment vis-à-vis de cette personne en disant j'en ai marre, elle me sollicite tout le temps, elle n'est pas sympa, etc., etc. Mais en fait, qui entretient ça ? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est vous ? Et n'avez-vous pas le pouvoir de modifier ça ? Vous avez le pouvoir toujours de dire non, en fait. Et si vous ne le faites pas, c'est vrai que vous laissez rentrer cette toxicité à l'intérieur de vous et vous finissez par vous en vouloir et en vouloir aussi parfois aux autres. Mais ça vous appartient de reprendre votre légitimité. Donc ça, c'est vraiment important et le début de l'amour de soi. Deuxièmement, dire non, ce n'est pas dire non pour dire non parce que sinon, ce n'est pas sympa, en fait. Ce n'est pas poser des limites pour poser des limites. C'est simplement de savoir s'écouter et écouter sa voix intérieure. C'est se respecter, en fait. Souvent, quand on dit non aux autres, on a l'impression qu'on va passer pour une méchante, pour quelqu'un qui n'est pas serviable. En fait, on craint le jugement que va avoir l'autre personne vis-à-vis de ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire ou ce qu'on va refuser de faire. Mais ça, on ne devrait jamais s'en occuper parce que si c'est juste pour soi-même, alors on ne devrait pas s'occuper de savoir ce que l'autre pense. En fait, ce que l'autre pense ne devrait jamais être votre problème, mais son problème. Si je suis fatiguée parce que j'ai eu une journée éreintante et que ma meilleure amie m'appelle en me disant « Écoute, j'ai vraiment besoin que tu viennes me donner un coup de main, j'ai acheté un canapé et il ne rentre pas dans ma voiture. » Et si je lui dis « Écoute, je suis désolée, si tu veux, on y va demain, je peux bien me lever même plus tôt et on va chercher ton canapé. Mais ce soir, je n'ai plus d'énergie. J'ai besoin de me reposer, j'ai cumulé trop de fatigue et j'ai besoin de me reposer ce soir. » Deux options. Soit mon amie se dit « Oui, il n'y a pas de souci, on y va demain matin » ou « T'inquiète pas, je vais trouver une autre solution. » Soit elle ne le dit peut-être pas, mais elle nourrit du ressentiment « Ouais, elle n'est pas sympa, moi à chaque fois qu'elle me demande quelque chose, je dis oui, elle aurait pu faire un effort, elle pourrait se reposer, il n'y en a pas non plus pour des heures. » Et elle peut m'en vouloir et nourrir comme ça du ressentiment. Eh bien, en réalité, on devrait toujours s'en fiche. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas responsable de ce que l'autre ressent. À partir du moment où pour moi c'était juste de dire non, alors si l'autre l'accueille mal, ce non, ça lui appartient et ça ne devrait jamais être mon problème. Troisième chose pour arriver à mettre ses limites avec des personnes toxiques, c'est de savoir s'affranchir du regard des autres. En fait, si on n'arrive pas à mettre nos limites, ce n'est pas tellement parce qu'on ne sait pas. Je pense que tout le monde sait dire non. Tout le monde sait dire non, pas aujourd'hui ou pas maintenant ou ça, vraiment, ça ne ne plaît pas, je n'ai vraiment pas envie, je ne me sens pas. Voilà. On est tous capables de dire non. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas dire non qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de se dire mais que va penser l'autre si je dis non ? Que va penser de moi cette personne si je refuse, si je lui donne mes limites, si j'exprime mes besoins, si je suis authentique finalement ? Qu'est-ce qu'elle va penser ? Et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en réalité, vous ne devriez jamais, mais vraiment jamais, vous préoccuper de ça. Et vous pouvez compatir et dire je comprends que tu avais tellement envie de ramener ton canapé ce soir chez toi, je te comprends, mais pour moi, ce n'est pas possible. Et en fait, elle aussi, elle est très égoïste si on regarde bien. Elle est sur son propre besoin qui est de ramener son canapé à la maison. Et moi, je suis sur mon besoin de calme, de repos et de me coucher tôt. Et donc, en fait, il y a deux besoins qui s'opposent et qui ne peuvent pas se rencontrer à ce moment-là. Mais est-ce qu'on peut juger la copine qui nous sollicite parce qu'elle, franchement, elle a vraiment envie d'avoir son canapé chez elle dès ce soir ? Non. Moi aussi, je ne vais pas la juger en disant non, mais elle exagère, elle m'appelle à l'heure, elle sait bien que je suis fatiguée. Voilà, je pourrais le faire aussi, moi, de mon côté. Et si je le fais, c'est mon problème, c'est moi qui porte des jugements. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et ça, il faut en avoir conscience. Quatrième chose, c'est que quand vous dites non à l'autre, vous vous dites oui à vous. Et ça, c'est important et la base de relations authentiques. Parce qu'en fait, quand vous dites oui alors que c'est non, quand vous acceptez certaines choses alors qu'au fond de vous, vous êtes dévasté ou vous ne vous sentez pas respecté, vous ne vous respectez pas vous-même. Vous vous faites passer en dernier. Et ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, ça fait nourrir beaucoup de ressentiments vis-à-vis de vous-même. Vous vous en voulez souvent. Vous stockez ce truc-là et parfois même pendant des années parce que vous n'osez pas le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer de pire si vous le faites ? En réalité, ce qu'il faut vous dire, et ce n'est pas sympa de le reconnaître, c'est que vous n'êtes pas une personne authentique. Je sais que ça ne passe pas bien. Et oui, parce que si vous étiez authentique, vous oseriez vous montrer dans votre authenticité. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que ce n'est pas la base. Les bases, en fait, vous ne posez pas comme ça les bases d'une relation saine. Vous êtes dans une relation de dépendance. Alors, dépendance au regard de l'autre, dépendance à ce qu'il pense, dépendance à ce qu'il va dire, à ce qu'il va colporter peut-être. Mais vous êtes dans une forme de dépendance. Et pour ça, je vous renvoie à mes vidéos sur la dépendance. J'en ai fait une il n'y a pas très très longtemps. Souvent, on la voit comme quelque chose qui a un rapport avec le couple. Mais non, la dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui, elle est sur des plans beaucoup plus larges sur toutes nos relations relationnelles, sur toutes les relations qu'on peut avoir avec n'importe quel individu, que ce soit notre patron, nos amis, les mamans à la sortie de l'école, notre famille, nos frères, nos sœurs et bien évidemment nos partenaires, mais aussi les enfants. Dites-vous bien une chose, en fait, c'est que mettre des limites aux personnes, c'est se préserver émotionnellement soi-même. Parce que pour que votre équilibre émotionnel soit sain, soit bon, que vous ressentiez du bien-être et que vous soyez bien, eh bien il convient d'être à l'écoute de vos besoins, d'être conscient de vos limites et de savoir les exprimer aux autres avec bienveillance. Vous voyez, quand je vous ai donné l'exemple de la copine qui m'appelle pour déménager ce canapé, je ne lui ai pas dit « Non, écoute, je suis trop fatiguée, trouve quelqu'un d'autre ». J'ai proposé une solution qui va lui convenir ou pas. « Elle m'a demandé quelque chose, je lui ai proposé autre chose, la balle est dans son camp, elle prend ou elle ne prend pas ». Et c'est tout, en fait, et ça doit s'arrêter là. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires. Vous pouvez retrouver la fiche récapitulative si vous avez envie de conserver une trace de cette vidéo et savoir quoi faire dans ces circonstances. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt. En attendant, likez, partagez et commentez cette vidéo.